Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto inspiré de l'or. Si la déesse de l'or existait, comment l'imagineriez-vous ? Moi je l'imagine un peu comme ça ! Donc dans un premier temps, je viens prendre mon pinceau F88 de chez Sigma, avec lequel je viens appliquer mon fond teint Lumi Magique de chez L'Oréal, que j'aime beaucoup parce qu'il est très lumineux et très glowy comme vous le voyez, que j'ai en teinte miel doré, puis pour camoufler mes cernes, je viens prendre mon anti-cerne de chez Maybelline qui est le Fit Me, c'est le seul que j'ai en teinte assez foncée actuellement, donc le temps de le changer c'est celui que j'utilise, c'est un anti-cerne que j'aimais beaucoup comme vous le savez, que je viens appliquer avec le F86 de chez Sigma, que je trouve parfait vraiment pour l'application de l'anti-cerne, il épouse parfaitement bien la forme du dessous de l'œil, donc voilà, c'est celui que j'utilise pour l'anti-cerne. Ensuite je viens poudrer le tout pour matifier, et donc pour ceci je viens prendre la Agent Zero Shine de chez Benefit, que j'aime vraiment beaucoup, qui n'est pas, qui matifie, mais j'ai besoin de retouches au cours de la journée, donc ce n'est pas la poudre la plus matifiante que j'ai utilisée dans ma vie, mais je la trouve vraiment sympa parce qu'elle est lumineuse, on n'a pas cet effet terne, et voilà, je l'aime vraiment beaucoup, d'autant plus qu'elle est pratique pour le sac à main. Ensuite, place au contouring et à l'effet soleil, donc pour ceci je viens prendre la poudre de chez Too Faced, qui est la Chocolate Soleil, avec laquelle je vais venir tracer des sortes de traits, comme vous le voyez, pour faire mon contouring avec mon pinceau contouring de chez Julesius, puis je viens estomper avec le 05 de chez Tom Ford, qui est juste mon pinceau bronzer favori du moment, il est ultra doux, il est parfait. Donc ensuite, pour un effet soleil, mais plus lumineux, je viens appliquer la Milk Chocolate Soleil, toujours de chez Too Faced, mélangée à la Sun Bunny, qui est beaucoup plus lumineuse, au niveau du front, et j'estompe, et je forme un espèce de 3 et de E. Maintenant, place aux yeux ! Je viens appliquer la base de chez Sigma, qui est la Compost, qui est ma chouchou du moment, vraiment c'est celle que j'utilise tous les jours, même seule, elle est juste trop jolie, elle est dans les tons marron, beige, avec de légers irisés dorés, elle est vraiment très très belle. Donc je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile, et au ras de cils inférieur, afin que les couleurs ressortent beaucoup plus, et tiennent beaucoup plus longtemps. Donc avec un E25 de chez Sigma, je viens appliquer un marron, cette fois-ci, qui est le Cachemire Bunny, que je viens appliquer au niveau du creux de l'œil, mais j'estompe, 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 afin de créer une espèce d'ombre, en fait, et de sculpter mon œil, c'est beaucoup plus joli. Ensuite, avec un pinceau plat de chez Sigma, je viens prendre la couleur Honey Pot, qui est un doré. Mais un doré magnifique ! Il est vraiment joli, et encore une fois, c'est celui que j'utilise tous les jours en ce moment. Donc ensuite, je viens prendre le Push-Up, qui est un espèce de vieux rose doré, que je viens appliquer au coin interne de mes yeux. Sachant que j'applique le doré uniquement au milieu de la paupière. Donc ensuite, je viens prendre ce marron, qui est magnifique également, qui est le Erotica, qui est un marron, mais avec des irisés dorés. C'est un marron très ensoleillé, je trouve, que je viens appliquer au coin externe de mon œil, et que je vais venir étirer jusqu'au coin interne. Vous allez le voir, tout en passant par le creux de paupière. Vraiment, vous l'étirez. Il faut qu'il soit intense au niveau externe, et qu'il soit étiré vraiment, assez subtilement, vers le creux interne de votre œil. Ensuite, avec un gros pinceau fluffy, qui est le E40 de chez Sigma, je viens flouter les bords, et estomper le tout. Ensuite, avec le Sexpresso, marron café, je viens intensifier mon maquillage, donc en l'appliquant au coin externe de mon œil, avec le F36, je crois ? Le E36 ou le E39 ? Non, le E39. Donc vous allez le voir, ça va tout de suite intensifier, ça va donner quelque chose de plus profond au make-up. C'est quelque chose que j'aime énormément faire, ça met tout de suite beaucoup plus le regard en valeur, et on vient estomper encore une fois avec un E25 de chez Sigma. Ensuite, je reprends le même pinceau que j'ai utilisé au départ pour le doré, qui est le E60, et cette fois-ci, je viens l'humidifier avec le Mist & Fix de chez Make Up For Ever, et je reprends le doré, et je le réapplique au milieu de ma paupière. Vous allez le voir, ça donne tout de suite un effet feuille d'or sur l'œil, c'est juste incroyablement beau. Et je viens appliquer ce même doré au ras de cils inférieur avec le E15 de chez Sigma, vraiment pour donner cet effet très gold en fait aux yeux. Toujours avec ce même pinceau, je viens prendre la couleur Erotica, qui est le marron irisé, que je viens appliquer uniquement au coin externe, au ras de cils inférieur, pour intensifier et ouvrir le regard, vraiment au coin externe, n'allez pas au milieu de la muqueuse, ou au coin interne, restez à l'extérieur. Et ensuite, on vient estomper le tout avec un petit pinceau fluffy blending, qui est le E36 de chez Sigma. Ensuite, au niveau du coin interne, on vient appliquer cette magnifique couleur champagne rose gold, qui est le Silk Teddy, qui est juste hyper joli et hyper lumineux. Puis, pour donner un petit coup de propre à notre make-up, et encore une fois, illuminé, on vient appliquer ce fard couleur jaune d'oeuf, qui est le Heaven, au niveau du sourcil, et on vient estomper, vraiment pour flouter cette ligne, cette démarcation, on vient estomper le tout avec la couleur nudie de cette même palette. Et bien sûr, The Golden Goddess n'est pas une Golden Goddess, si elle ne met pas un beau trait de liner noir, effet cat size. Donc, pour ceci, j'ai décidé d'utiliser le nouveau liner de chez Benefit. Si vous ne le connaissez pas, je ne peux que vous conseiller d'aller le swatch en boutique. C'est un pur bonheur à appliquer, ça glisse, c'est ultra crémeux, c'est un genre de gel liner, en fait, mais en forme de stylo. Donc, voilà, c'est un deux en un, qui est hyper, hyper pratique. Donc, je viens, bien sûr, tracer un trait, sur les deux yeux. Place aux fossiles Julisius ! Donc, j'ai choisi les fossiles Jasmine, qui sont mes préférés avec les Tiana de chez Julisius, que j'aime vraiment beaucoup. Donc là, ça a ouvert mon oeil, mais genre dix fois plus, c'est hyper joli. Une petite couche de mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Pour terminer avec les yeux, je viens appliquer un crayon doré en muqueuse, qui est le Armani, qui ouvre l'oeil. Voilà, c'est la touche finale du Gold of the Gold. Et au niveau des joues, je viens appliquer le abricot doré de chez L'Oréal, de la gamme Accord Parfait, qui est mon chouchou du moment, encore une fois. Puis, pour le côté highlighter gold, je viens prendre ce... C'est censé être un blush, en fait, il me semble, mais pour ma part, je trouve qu'il est beaucoup plus joli. et beaucoup plus à sa place en tant qu'highlighter. Donc voilà, c'est le Sweetheart de chez Too Faced. Que je viens appliquer également au niveau de mon arc de Cupidon. Et bien sûr, the touche finale, le Get Ready de chez Sigma. c'est un gloss dans les tons, pêche, mais très léger, avec des irisés dorés qui est à couper le souffle en été. Il est magnifique. Donc voici pour la partie make-up. Donc voici ce que ça donne si vous avez des yeux plutôt foncés, mais vous pouvez voir aussi le résultat sur des yeux beaucoup plus clairs. Place aux cheveux ! Donc séparez vos cheveux en deux, puis séparez en deux l'une des deux parties. J'espère que je vais être claire et que je vais parler français pour cette partie-là. Donc vous commencez par faire une tresse, vous faites deux, trois tours au niveau de la racine et ensuite ça va légèrement se compliquer mais ça reste ultra simple, je vous assure. Donc la mèche qui est à l'extrémité, vous venez la mélanger à une petite mèche de la partie de cheveux que vous avez laissée. Vous les mélangez et ces deux mèches-là, vous les faites passer au milieu des trois. des deux autres, pardon, je ne sais plus compter. Donc on recommence, la mèche qui est à l'extrémité, on la mélange, on la fait passer au milieu. Donc je parle plus vite que mes doigts ne travaillent, apparemment. Donc voici ce que ça donne et on recommence. Donc la mèche qui est à l'extrémité, la plus à l'extrémité, enfin vers le côté, pas du visage, mais de l'autre côté, on la mélange avec une petite mèche et on fait passer cette partie au milieu encore une fois. Et voilà, ainsi de suite. Vous reprenez la partie qui est la plus à l'extrémité, à l'extérieur du visage, que vous mélangez à une petite mèche du tas de cheveux que vous avez laissé et vous refaites passer cette partie-là au milieu. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai du mal à détourner mes yeux de mon nez rouge brûlé par le soleil que j'ai du mal à camoufler. Super ! Comme s'il n'était pas déjà assez rouge. À la base ! Puis quand il n'y aura plus de cheveux à prendre, vous continuez en tresse banale. Puis après les avoir attachées, on fait passer cette tresse tout autour de la tête. Si vous avez de longs cheveux, vous avez de la chance parce que ça va faire un tour et revenir de l'autre côté. Vous allez pouvoir camoufler la fin de la tresse. Mais si comme moi, vous avez les cheveux mis longs à long, ça va s'arrêter ici. Donc ensuite, vous prenez des petites pinces de la même couleur que celle de vos cheveux de préférence. Et vous venez camoufler avec votre mèche comme ceci que vous faites repasser dans la tresse. Voilà, voilà ! Et vous faites la même chose de l'autre côté avec l'autre mèche. Vous la faites passer. Voilà, je vais le faire. Normalement, si tout va bien. Voilà ! Je la fais passer donc dans la tresse. Et voici ce que ça donne. Ça nous donne... Ça nous fait l'effet d'une pouronne en fait. Et je trouve ça vraiment hyper joli. A votre tour maintenant ! Des gros bisous à vous mes déesses ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada